Vous avez les horaires maritimes pour la navette, si vous voulez, je peux vous laisser également attendre à Jacques Chiot. Pour cette touriste, ce sera plage, randonnée et repos. Et en bonne habituée, elle sait quand prendre ses quartiers d'été. On venait en août avant et puis la maison qu'on avait l'habitude de louer était prise en août. Alors on est venu en juillet et puis on a trouvé que juillet c'était très bien parce qu'il y avait moins de monde. Et du coup on revient en juillet. Et comme Nathalie, les touristes sont nombreux à séjourner sur l'île à partir de ce week-end. A Porticcio, l'office du tourisme devrait ainsi accueillir jusqu'à 500 personnes par jour en pleine saison. On sait qu'il y a les résultats du bac, que les personnes commencent à se décider à partir un peu plus tard en vacances. Donc on sait que la mi-juillet, c'est là où la saison débutera réellement. Pour certains, ce début de saison tardif est une bonne surprise. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. Même aujourd'hui on est venu à la plage, j'avais peur qu'il y ait beaucoup de monde. Mais bon, on est dans un restaurant, c'était très bien. On est juste à 2h30 de Londres et on est dans un autre monde. On se baigne dans l'eau qui est magnifique. Mais pour les professionnels du tourisme, la fréquentation du début du mois de juillet s'ajoute à des mois de mai et juin contrastés. Alors rattraper, c'est un mot qu'on ne peut pas avoir. C'est refaire les mêmes chiffres que l'an dernier. Sur août et septembre, ça serait déjà bien. Par contre, on ne rattrapera pas le retard. On aimerait bien pousser la saison jusqu'au 26 octobre, même la première semaine des vacances de la Toussaint. On aimerait pousser toute cette arrière-saison pour étaler aussi la saison, permettre au personnel de rester plus longtemps. Et puis pourquoi pas un jour rester ouvert, même tout le mois de septembre, octobre, novembre. Et pour remplir son établissement à 100% durant le mois de juillet, cet hôtelier mise sur des offres internet. Il espère ainsi atteindre les 25 000 clients accueillis la saison dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada